Hello tout le monde j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo Clash of Clans les amis Il fallait absolument que je vous montre le gameplay de Starz puisqu'il a encore une fois éclaté le défi Il a réussi à le perf en utilisant extrêmement peu de troupes Il a utilisé simplement la championne, quelques barbares, quelques archers et quelques gobelins Enfin bref je vous afficherai exactement ce qu'il a utilisé Mais c'est juste dingue c'est à dire qu'il a troll 3 des héros, tous les sorts C'est à dire les 2 sorts de Noël et les 2 sorts de Gênes Et je crois qu'il a troll également 50 troupes alors qu'il n'y en avait que 110 au total Enfin bref le gameplay est dingue Avant de vous le montrer je voudrais inviter tous ceux qui découvrent la chaîne à s'abonner en activant les notifications C'est du contenu 100% Clash of Clans Pensez également me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et sur ce on regarde ça ensemble Voici du coup son attaque et préparez vous bien parce que je peux vous garantir qu'elle va être insane Franchement il a maîtrisé sa stratégie à la perfection Donc là ce qu'il commence par faire c'est attirer le château de clans ennemis Au passage il a déclenché les petits sorts de Gênes de la map ennemis Donc avec quelques barbares donc il était clairement bénef Là il laisse la championne royale gérer le château de clans ennemis Et en fait tout au long de l'attaque ce qu'il va faire c'est qu'il va distraire les défenses ennemis Histoire de protéger sa championne avec les petits barbares et les petits archers De sorte à ce qu'elles ne prennent jamais de dégâts Donc là vous voyez qu'il envoie quelques petits barbares sur les tours d'archers ennemis Au passage bien sûr la tour de l'enfer mono est distraite Parce que si elle commence sa focus sa championne là c'est clairement fini pour lui Et puis ensuite il la laisse progresser tranquillement Là elle va taper une petite tesla Elle va faire tout naturellement tout le tour de la base Et littéralement détruire toute la base ennemie à elle seule Donc franchement ça demande quand même un peu de maîtrise Ça paraît si simple à voir comme ça Mais je peux vous garantir que lorsque vous allez essayer Vous allez mettre beaucoup d'essais avant de réussir Même si c'est vrai que c'était pas selon moi le défi le plus dur Et là regardez vous voyez qu'encore une fois la tour de sorcier elle tire sur les barbares ennemis Pendant ce temps là la championne elle le détruit tranquillement Là il envoie un petit chevaucheur Parce que c'était obligatoire pour protéger la championne de la tour de l'enfer Sans mettre trop de troupes Du coup là la championne va pouvoir venir à bout de la tour de l'enfer mono Il utilise la capacité parce que là niveau live c'était un petit peu chaud Plus de ça là il y a une tesla qui pop Donc ça aurait pu lui faire pas mal de dégâts Pareil là il envoie un petit chevaucheur Il va prendre tout seul la tour de sorcier en haut Ce qui fait que la championne va directement se diriger vers la tour de l'enfer mono du haut Donc il va également la distrait avec quelques barbares, quelques archers Et regardez il lance vraiment rien, aucun héros, aucun sort Il lui reste encore les deux sorcières, les deux boulistes Il va pas utiliser les deux géants si je me souviens bien Enfin bref En fait à chaque défi il essaye de balancer le moins de troupes possible Et il arrive vraiment à faire des trucs insane Donc là il envoie tous ses barbares et archers Histoire de faire tomber les quelques défenses restantes Il distrait également la tour de l'enfer mono et quelques gobelins Et regardez la championne en haut, elle est toujours en vie Il lui reste vraiment pixel life Enfin pas tout à fait pixel life mais plus grand chose en termes de vie Mais il n'empêche qu'elle a rasé toute la base à elle seule Et après il lui reste un petit peu de temps Là il va tout simplement dispatcher ses barbares et ses archers Pour prendre les derniers bâtiments restants sur le temps qu'il lui reste Et puis ça va être un perf absolument dingue Franchement on se demande comment elle arrive à faire un perf aussi large Ça paraît si simple de le voir jouer comme ça Ça fait toujours ça à chaque fois que je vois ses attaques Pareil lorsqu'il attaque en multijoueur dans les compètes etc Les HDV 14 max il les torche franchement avec une facilité C'est juste impressionnant Comme tout son clan d'ailleurs Il fait aussi partie des Queen Walkers Je vous l'avais déjà présenté ce joueur lors du dernier défi Il y a quelques jours Parce que Supercell en ce moment il nous arrose de défis Donc c'est assez cool Et puis Stars avait déjà fait un truc de ouf sur le dernier défi Si vous n'avez pas vu la vidéo Je vous la mettrai sur l'écran de fin N'hésitez pas à aller voir Et le défi d'avant pareil il avait fait juste une pure dinguerie On arrive donc sur la fin de cette vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Pensez à vous abonner à la chaîne Si vous la découvrez Pensez à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir Et moi je vous dis à très bientôt Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz